voilà bonjour cher internet bonjour à tous ceux qui me suivent aujourd'hui ma précipation comme d'habitude est fugée sur les réalités de la vie dans le sens de faire des rappels et de faire comprendre à ceux qui nous écoutent à ceux qui se concentrent sur nos sujets de les faire comprendre que l'existence de dieu est le tout l'existence de dieu n'est pas quelque chose qui est compliqué mais c'est l'ensemble des existants l'ensemble des existants c'est ça qu'on appelle dieu en tant qu'atel tous ceux qui par exemple qui pense que dieu est une image unique se trompe dieu est l'ensemble de tous cela veut dire que cela veut dire qu'il s'est effrité il s'est démultiplié dans tous les êtres vivants dans tous les êtres vivants dans le sens de leur donner une vie dans le sens de leur donner une vie et dans le sens en même temps de les conduire dans son sens réel dans son sens réel de son existence dans tout cela nous expliquons réellement que ceci par exemple se trompe en pensant que dieu n'est pas dieu est par exemple est un être qui est quelque part qui est méchant qui fait du mal qui attend qu'on fasse du mal qu'il réagisse par rapport à ce mal là ces gens là se trompe vous voyez que dans une dimension de purification de pureté en un certain moment donné vous voyez on se on développe l'existence de dieu sur vous par exemple je est une aspiration de la lumière est une aspiration du bien c'est pourquoi quelque part parfois je dis que dieu n'est dans dieu il y'a rien de mal y'a rien de mauvais y'a rien de méchanceté y'a rien de cruauté y'a rien de violence y'a rien de de mal dans le dans le global bon je dans son ensemble dieu est amour dieu est lumière dieu douceur ouais c'est pourquoi en un certain moment de la vie de la pureté on peut arriver à se sentir la lumière de dieu ou bien la commande rej le branchement bien la connexion la connexion réelle de l'existence de dieu voyez qu'en un certain moment de purification de prière de la salade on peut arriver à un moment où par exemple si on ne se cache pas on peut vous on peut vous appeler par exemple que dieu c'est dieu est descendu sur terre et s'est mis sur une image et en train de faire des actions des actions humaines oui donc tout cela veut dire que dieu c'est l'ensemble de tout bien sûr c'est la lumière c'est la multiplication de tout ce qui fait que toute vie sur terre bien sûr a une connexion réelle sur l'existence de dieu ouais dans dans l'ensemble des vies dieu est connecté dans l'ensemble des vies dieu est connecté c'est pourquoi à la fin des vies tout sera enregistré et parce que tout le monde tout être qui vit à ce qu'on appelle une carte mémoire une carte mémoire qui enregistre du début de la naissance jusqu'à la fin c'est pourquoi l'enfant en naissant crie quand il crie cela veut dire qu'il a vu ce qui ce qui veut dire qu'il a vu qu'il va pécher il va faire du péché et que par exemple la lumière de dieu c'est à la pureté de dieu il est en train de d'embrasser par exemple la vie sur terre et la vie des péchés ouais l'odeur des péchés quand l'odeur des péchés l'enfant le sent il crie aussitôt après la naissance bon juste après la la vie vous voyez que l'âme l'âme est pressée de quitter quand l'âme quitte le corps l'âme est pressée de quitter parce que tout simplement aussi là bas l'âme est pressée de 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 retrouver son travail de retrouver ses bienfaits si c'est une bonne âme si c'est une âme pure qui qui a déjà réalisé le paradis vous voyez et par exemple quand je dis je n'ai pas de mal cela veut dire qu'il y a deux chemins en le faisant je en faisant la la vie il y a deux chemins il y a le chemin du mal et le chemin du bien le grand philosophe Allah dit qu'à là bas tout un tact quel que soit sa dimension son poids sa masse et tout même s'il s'agit d'une sainte d'une sainte d'un sainte d'atome cela sera bien sûr restitué vous voyez donc cela veut dire que le philosophe le grand philosophe nous dit Allah calabar tout ce qu'on réalise c'est c'est pour nous donc ce qui sont dans les tombes quand il souffre là-bas avec, par exemple, une punition, ce ne sont pas des punitions, mais ce sont des adhésions qu'il a adoptées depuis son existence sur terre. Vous voyez, quand Dieu nous a tracé les deux chemins, le chemin du mal et le chemin du bien, de la lumière d'Allah, quand, par exemple, nous pêchons vers le mal, c'est Satan qui nous adhère. Quand Satan adhère, Satan se compose avec tout ce que nous avons fait de mal. Donc le mal se progresse, le mal s'imagine et le mal devient, par exemple, une image agressive, une image de chaleur, une image de l'âme, une image de punition, une image agressive, une image qui est destructive, etc. Donc tout ce qui tourne autour du mal, c'est-à-dire se fera, bien sûr, en progression. Donc autant on fait du mal, autant le mal se développe autour de vous. Donc une fois dans l'atome, par exemple, si la tendance est partie dans, par exemple, le camp de Satan, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on va se retrouver, c'est se retrouver dans le mal, c'est-à-dire dans le camp de Satan. Si, par exemple, on se retrouve dans le camp, par exemple, de la lumière, là, on réalise la lumière, là, et les bonnes images, les tuyaux du paradis, les images, les sons, les vibrations, etc. Donc tout ce qui est, par exemple, agréable est là et nous fera arriver à là. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Donc l'existence de Dieu n'est rien d'autre que le tout dans ce monde. Avant les vies, Dieu s'est fabriqué, Dieu s'est développé et en cours de route, il a créé des vies, s'est démultiplié en vies, en plusieurs vies, bien sûr, en multiformes, en, par exemple, faisant les deux chemins, les deux voies, et ensuite, après toute l'animation, après toute l'animation, c'est-à-dire après les vies, parce que dans les vies, on parle des animations, des animations, c'est-à-dire des vies et des morts, des naissances, des vies et des morts. Jusqu'à la fin des animations, des actions maintenant, après aussi Dieu existera et Dieu restituera, par exemple, ces multiformes pour, bien sûr, refaire, bien sûr, son programme de fin. Son programme de fin, cela veut dire tout simplement la résurrection pour montrer ça, sa droiture, montrer, par exemple, les réalités du Coran et, par exemple, tout ce qu'il avait envoyé comme missionnaire. Donc, il réalisera, bien sûr, la réalité des missions et exprimera réellement ce pourquoi il a programmé et il a tout fait pour, bien sûr, s'animer durant les vies. Voilà, c'était ça ma préoccupation aujourd'hui. Je dis merci à votre attention et je demande à tout le monde de partager et merci pour tout ce que vous faites pour nous encourager dans les commentaires. Merci et à demain. C'était Tiano Amadou qui vous accompagne tous les jours. Merci et à demain, Inch'Allah.